et salutations chers membres de l'ombre j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super comme d'habitude donc aujourd'hui on se retrouve pour le récap du sixième septième huitième et neuvième jour il faut savoir que je stream entre deux heures et trois heures par jour et le week-end j'essaye de rattraper un petit peu plus donc l'aventure est quand même plutôt ralenti comparé à d'autres mais c'est pas grave on a la force et la force elle vient grâce à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur twitch donc ça fait vraiment vraiment plaisir merci beaucoup pour ceux qui ne viennent pas encore sur twitch vous pouvez nous rejoindre le lien est dans la description donc comme je le disais on va faire le récapitulatif de ce qui s'est passé vous allez voir on a quand même avancé sur pas mal de choses donc ça ça fait plaisir mais avant de commencer la vidéo comme d'habitude je vous invite à vous abonner activer la petite cloche de notification et surtout un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ce format vidéo et nous on se retrouve juste après l'intro c'est parti allez on se retrouve tout de suite pour le cinquième jour de stream donc de l'aventure de zéro je suis niveau 58 59 quelque chose comme ça donc là on peut voir un petit gameplay contre le bouffe tout royal en solo en solo avec le compagnon forcément donc là en fait je fais le bouffe tout royal parce que j'ai besoin de viande pour up chasseurs pour ceux qui se demandent combien de viande il faut pour up chasseurs je vous invite à rejoindre le stream et à taper la commande point d'exclamation chasseurs ça vous amènera directement sur un tableau avec le nombre de viande le nombre de ressources qu'il vous faut pour par tranche de niveau à la suite de ça des deux donjons bouffe tout royal que j'ai fait donc si on calcule normalement j'aurais pu avoir 40 viande puisque c'est quatre viande par cinq par salle donc multiplié par cinq salles mais je l'ai fait deux fois sauf qu'au final je suis sorti des deux donjons bouffe tout royal avec 28 viande ça fait énormément plaisir je me suis fait carrément nerf le drop de viande donc j'étais un peu dégouté ensuite à la suite de ça j'ai directement attaqué la quête des doppels je l'avais toujours pas fait j'avais toujours pas commencé j'avais fait 0 doppels donc du coup je suis parti directement faire la quête des doppels ça m'a pris énormément de temps entre les trajets faire les combats etc etc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps je pensais pas je pense que j'ai dû y mettre facilement une heure pour faire tous les tous les doppels donc c'était quasiment la moitié de mon stream sachant que l'autre moitié j'ai fait les donjons bouffe tout j'ai fait un peu d'hdv donc mon cinquième jour s'est passé extrêmement vite donc voilà comme je vous ai dit une fois que j'ai fait mais deux mais deux donjons bouffe tout royal je suis parti directement hdv regardez le prix et donc là j'ai vu que c'était 9500 plus 800 les 10 etc donc au final je les achète j'achète tout ce qu'il faut je crois que c'est du blé qui va avec et donc je vais directement monter le métier chasseur parce que c'est quand même assez important et quand quand on tue un boss on peut choper des viandes entre guillemets rares qui permettent de se parchoter donc en vrai c'est pas négligeable donc voilà comme je vous ai dit je suis parti faire les doppels donc à mon niveau en vrai c'était vraiment facile j'ai pas galéré du tout à faire les doppels en fait c'était juste long de lancer les combats et de faire les trajets etc comme il y en a 19 et puis non j'ai pas un rox de fou non plus je suis niveau 58 59 donc c'est pas c'est pas folichon mais en vrai enfin voilà ça se termine assez vite j'ai fait les je fais les tchal en même temps donc c'est plutôt cool et donc là je suis assez content parce que j'ai débloqué j'ai débloqué les succès et ça me ça me fait monter mais je crois que c'est là que ça me fait monter ce niveau 60 ou peut-être niveau 59 on va voir ça tout de suite là il manque 280 xp donc je décide d'aller faire un petit combat en vrai ça change rien je pense parce que 280 xp c'est useless mais je décide de faire un petit combat pour up avant d'accepter mes succès donc c'est assez rapide je vous le passe le combat parce que on s'en fout un peu et c'était le dernier combat du stream donc pour que j'accepte mes succès donc voilà j'étais même moins niveau que ça vous l'avez vu j'étais niveau 57 quand j'ai fait ça et on passe tout de suite donc au sixième jour où j'ai attaqué directement par une quête enfin la quête tour du monde donc c'était réussir enfin faire le donjon boustache donc normalement là je devrais y arriver je dis ça parce que je l'essayé j'ai essayé trois fois deux fois où je suis mort j'ai essayé de faire les succès dernier etc etc donc je suis mort j'ai essayé deux fois au bout d'un moment j'ai dit bon ben on reviendra plus tard tant pis donc j'ai au moins fait duo et anacorette avec un petit tchâle donc là je suis plutôt content ça me fait passer niveau 59 donc ça fait avancer ça fait plaisir donc ensuite je suis allé rendre la quête à Emma Tompous qui m'a demandé de faire le donjon chaffeur donc là j'ai quelqu'un qui a rejoint mon combat donc du coup bon ben je l'ai laissé au moins on a fait duo je crois qu'on a même fait tous les tous les succès donc c'était plutôt cool et je pense qu'en vrai de toute façon j'aurais pas réussi parce que déjà arrivé à la troisième salle je commençais à prendre des sacrées patates ça commençait vraiment voilà ça commence vraiment à faire mal j'avais vraiment pas le stuff adapté donc ça piquait un peu mais bon je suis content au moins on a fait full succès donc j'aurais pas besoin de revenir à part pour pour le score de ça une fois les donjons réalisés je suis parti m'acheter un nouvel item parce que j'avais les kamas j'étais à 100 000 kamas donc je me suis dit je peux acheter un nouvel item faut savoir qu'en coiffe là j'avais un abracaska fm vita donc du coup je me suis dit bon une petite carte à coiffe ça serait sympa parce que je venais de passer niveau 60 donc là je regarde un peu les jets qu'il ya en hdv je me dis bon il y en a quand même qui sont sympa et au final je suis parti sur celle là à 76000 kamas qui donne 212 de vita avec un pa et donc je remets en vente mon abracaska je crois pour 50 000 voilà c'est ça pour 50 000 kamas donc c'est le prix où je l'ai acheté qui est parti dans la journée je vous mets un petit passage de de l'hdv quand vous commencez une aventure de 0 n'hésitez pas à tout vendre voilà j'achète pour j'achète pour l'almanax n'hésitez pas à vendre toutes vos ressources et même à en acheter si vous avez des lots par exemple vous avez 8 sur 10 et que au final c'est plus rentable d'acheter deux lots de 1 il revendre à 10 ça fait un sacré bénef franchement faut pas hésiter il faut tout mettre en hdv un tout 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 au moins comme ça au moins ça fait une petite source de kamas et puis ça permet d'avancer de ce stuff etc etc ensuite après ça comme vous le voyez je suis parti faire la quête pour accéder à pandala parce que je vais en avoir besoin je vais commencer à regarder les prérequis pour le dofus émeraude qui va être mon prochain dofus que je vais que je vais entamer là c'est quand même plutôt important donc là je fais je fais les combats contre les sidoas pour pouvoir passer donc là pour la quête pour aller sur pandala vous allez devoir craft le sérum donc là comme vous pouvez voir il vous faut 50 orti 5 armées de tic donc quand vous faites le donjon bouvetour royal vous en droppez les vendez pas même si c'est alléchant parce que je crois que c'est 5000 kamas unités sur draconiros donc c'est plutôt alléchant mais franchement les vendez pas parce que vous allez devoir les racheter pour aller à pandala donc ça met un peu le seul une fois que je suis arrivé à pandala que j'ai fini la quête j'ai entamé une ou deux quêtes de plus à pandala et donc clairement je me suis arrêté là parce que j'ai pas le stuff j'ai pas le niveau et au final c'est des quêtes que je devrais faire bien plus tard donc c'est pas utile de les faire maintenant je me suis rendu compte quand au bout de la deuxième ou troisième quête j'ai affronté un mob qui m'a littéralement mis trois claques et il m'a dit ciao quoi donc j'ai même pas réessayé je suis parti directement me débloquer l'accès à l'île des wabits on se retrouve devant le pnj donc on lui parle il faut lui ramener des ingrédients on n'a pas eu le temps de voir sur le côté mais en gros il lui faut une aile de scarafeuille blanc bleu vert et rouge pour réaliser la quête et vous avez la potion vous pouvez y aller à savoir que il faut aller sur le port de mad restam pour prendre le bateau et ça coûte 500 kamas et n'oubliez pas de prendre le zap quand vous arrivez là bas parce que sinon vous faudra reprendre le bateau et donc pour finir la soirée sur ce stream là en fait j'ai continué des quêtes j'ai fait le manuscrit de terra cogita enfin je voulais faire le manuscrit le manuscrit de terra cogita sauf que je me suis rendu compte qu'il et les autres quêtes j'ai fait protection divine et je me suis arrêté je crois rencontrer le dark blad et mourir ou pas ou un truc comme ça au bord de la forêt maléfique on se retrouve pour le septième jour donc là comme vous pouvez voir je suis dans mon havre sac un havre sac tout beau tout beau tout beau joli bon j'ai pas encore placé les équipes enfin les décors mais je ferai ça plus tard tranquillement pour l'instant j'ai autre chose à penser que faire ça et comme vous pouvez voir j'ai investi dans du skin donc en fait c'est ce qu'on a fait le septième jour c'est littéralement tout ce qu'on a fait c'est de l'investissement dans les skins donc j'ai cherché longtemps pour mes skins j'ai changé les couleurs j'ai acheté les skins tout entier j'ai changé de pseudo aussi je m'appelle zealand youtube twitch bien bien kiko lol voilà ça fait plaisir donc en gros j'y ai passé peut-être une heure et demie un truc comme ça à faire ça c'était plutôt cool en plus on a fait ça en stream avec les gens donc c'était c'était vraiment cool donc je suis plutôt je suis plutôt content donc en gros on a tout acheté là du coup ça spoil un peu les jours suivants mais c'est pas grave on a tout acheté donc on a la coiffe la cape ça c'est une cape je crois que c'est colorivant un truc comme ça on a le bouclier de bouclier rêve imaginaire à la base je voulais prendre le bouclier rêve et voilée ou je sais pas quoi mais bon c'était 30 millions donc j'ai lâché l'affaire j'ai pris celui-là qui était à 900 milles donc c'est plutôt cool en vrai je trouve ça fait un bon personnage un bon petit personnage un bon elio je trouve ça bien sûr lui c'est vraiment joli et les couleurs elles sont magnifiques j'adore et on a acheté les ailes d'Enerypsa aussi alors il ya un prix moyen à 2 millions et quelques mais je crois qu'elle coûte un peu moins cher je m'en rappelle plus j'ai record le septième jour mais je sais pas la vidéo elle est illisible samedi fichier endommagé donc je suis un peu déçu mais bon c'est pas grave donc voilà on s'est fait plaisir donc adieu la panneau luminaux et voilà mon nouveau style donc en vrai je suis vraiment content c'était plutôt sympa et puis c'était marrant de faire ça en stream moi j'avais les avis de tout le monde c'était plutôt cool et donc on a acheté le petit havre sac qui franchement j'adore j'aime beaucoup ce havre sac donc du coup je l'ai acheté sur le septième jour je me suis mis à faire les quêtes journalières donc là comme on peut voir j'ai de la graisse gélatineuse avec ça et ça ça sert pour le craft de la quête hebdomadaire par contre de kérubim façon je vais vous mettre je vais vous mettre à l'écran donc les quêtes journalières que je me suis mis à faire donc c'est bien velu c'est kérubim donc qui se lance à astrube à la maison de kérubim donc sur dofus pour les noobs vous avez le détail c'est assez rapide il faut battre trois xélor qui pue la merde donc c'est assez rapide ensuite la quête hebdomadaire c'est il faut que ça brille donc c'est pour ça qu'il vous faudra de la graisse gélatineuse c'est écrit ici deux défenses de sanglier deux groins de sanglier et un poêle de kérubim alors il faut savoir que le poêle de kérubim vous l'obtenez en faisant la quête précédente ici bienvenue c'est kérubim et ensuite je fais la quête journalière de la viande de dragodan pour la tablée d'alister donc là qui se lance au château d'un makna juste ici là en 5,4 et donc il vous faudra lui ramener 25 viandes à varier je crois que c'est chasseur niveau 70 et donc qui vous dira merci et il vous donnera 15 parchemins de chasseurs soit vous les utilisez pour monter votre chasseur vous les mettez de côté et vous les revendez une fois que vous avez un stock de sang ensuite j'ai pas la dernière quête on va repasser sur le jeu ensuite pour la dernière quête c'est la quête qui se situe je sais plus ici elle se lance ici en 0 0 donc c'est je crois que c'est le justicier je sais plus je crois que c'est de l'ordre pour la justice ou je sais pas quoi enfin bref il lance une quête et en gros il faut tuer trois png sur des maps aux alentours donc c'est assez rapide et donc en plus de ça je fais donc là le manax tous les jours et jusqu'à maintenant je faisais du coup les quêtes d'opel tous les jours donc voilà grosso modo pour mes quêtes journalières du coup avec les kamas engendré depuis le début avec les petites ventes etc j'ai pu m'acheter finaliser mon stuff donc là j'ai les bottes des rebelles la linture la cape des rebelles et la cara coiffe avec l'alliance des rebelles qui sont là depuis depuis quelques jours donc j'ai pu acheter le flanc des étoiles niveau 61 un jet perf en vita et intel mais il n'y a pas d'over c'est un peu d'ailleurs il ya des over sur aucun stuff sauf la cara coiffe et le gelano voilà j'ai acheté un gelano un pa 179 vita comme vous avez vu voilà j'ai j'ai mon arme baguette illique aussi qui a été arme de chasse le jour d'après je crois mais au moins vous la voyez bouclier à bracnid que j'achète par la suite et ensuite j'ai tous les trophées j'ai toujours le dofus argenté pour l'instant et surtout j'ai pu acheter ma petite dragodin hop donc là les niveaux 100 mais je l'ai acheté niveau 5 en fait j'ai acheté une dragodin ivoire et orchidées mâles et femelles qui m'ont coûté littéralement 25 mille camas chacune chacune je crois elles étaient toutes les deux fécondes un mâle et une femelle donc du coup j'en ai profité j'ai acheté les deux niveaux 5 je les ai accouplé pour obtenir du coup le succès je crois que c'est mon premier accouplement ou un truc comme ça voilà c'est où il a mon premier accouplement donc accouplé de monture donc c'est un prérequis pour le dofus émeraude donc je les fais et donc du coup en deuxième prérequis c'est elle a peut-être trop manger donc d'ici d'ici quelques jours je devrais avoir ma première naissance et donc réaliser mon petit succès du coup j'en ai profité j'ai gardé une dd et l'autre je les quick et je les libérer au moins comme ça ça me fait les deux petits succès ici qui sont pas négligeable et ça fait surtout des points de succès donc je prends voilà et donc je suis resté 90% sur ma dragodin pendant le jour 8 et jour 9 pour qu'elle monte niveau 100 on commence ce huitième jour avec cette jolie vente enfin jolie j'ai vendu 20 lots pour un montant total de quasiment 18000 kamas et donc comme vous pouvez voir c'est pas des ressources des ressources de folichon c'est tout simplement ce que j'ai drop pendant mes quêtes tour du monde les donjons que j'ai fait pour aller chercher mes viandes etc etc comme je vous ai dit un jeu vends tout je vends tout ce que je peux tout ce que je peux pour me faire des kamas parce que ben vraiment j'ai besoin de kamas quoi je veux dire il faut que j'avance dans le stuff etc etc donc on n'a pas le temps de chômer voilà je vous en ai parlé tout à l'heure donc la petite quête qui se lance au kanogedo en 0 0 donc en fait il suffit de tuer des pnj qui sont situés à droite à gauche donc là en l'occurrence on est en moins un 0 juste à côté donc vous pouvez voir que c'est des combats assez faciles quand même vraiment c'est useless quoi donc je vous disais aussi la quête du château d'amakna donc le pnj il est juste là on lui parle on a juste à lui donner les viandes et c'est fini voilà on peut voir que la quête a été rapide donc là je vais réaliser la quête fox faut que j'abri est en fait on n'a pas la recette d'indiquer dans le truc alchimiste donc il faut vraiment mettre les ressources pour réaliser la recette mais en fait il faut avoir la quête de lancer sinon ça ne fonctionne pas ça vous dira que vous n'avez pas les vous ne respectez pas les conditions pour lancer le craft et donc dans tous les cas vous suivez la recette mot pour mot vous faites fusionner et ça marchera donc là on se retrouve à l'hôtel de vente des runes oui j'ai acheté des runes de chasse pourquoi tout simplement pour fm ma baguette illic qui n'était toujours pas en rune de chasse c'était assez chiant et je me suis dit bon quitte à mettre des runes de chasse j'ai pas trop envie de perdre les stats non plus donc je vais racheter des runes c'est niveau 200 qui me l'a fait donc pour 15000 kamas en vrai c'est raisonnable 15000 kamas plus le prix des runes ça m'a coûté un petit petit peu cher puisque du coup vous allez voir que les runes de chasse sont pas passés du premier coup et donc c'est un peu dommage mais j'ai quand même gardé un bon jet sur sur ma baguette donc là je perds 5 d'un tel en vrai bon c'est pas grave il me remonte de trois je perds un dos feu ça ça pique il me passe une rune de chasse on a tout perdu il m'a remonté le dos la puissance etc il me la repasse c'est passé et j'ai gagné une rune de chasse en vrai ça va on sait que j'avais mis les trois donc au final après je l'ai laissé comme ça donc il ya quand même cinq dos feu j'ai juste perdu en tout bas 5 d'un tel et un de puissance donc en vrai j'ai pas dit non j'ai gardé comme ça ensuite je suis parti directement faire la suite du de maquette tour du monde donc donjon douillet donc il faut aller faire un donjon quoi quoi je me suis chauffé je suis parti tout seul donc au final qu'est ce qui s'est passé et bien il ya un copain de la guilde qui m'a rejoint pour me pour m'aider à faire le donjon quoi quoi parce que clairement j'étais dans la panade j'y ritraille trois fois j'ai pas réussi ils m'ont éclaté donc il est venu m'aider gentiment donc merci à lui et donc il était parti pour me faire tous les succès donc le pm je crois que c'est zombie main propre et duo et moi comme un couillon qu'est ce que j'ai fait je crois que ça va être juste là j'ai raté main propre j'ai même pas réfléchi j'ai tapé deux fois je l'ai tué et basta c'est juste après je crois non c'est là voilà parfait je le tue bien comme il faut voilà je suis content de moi et j'ai niqué ma propre super bravo il me dit on ritraille je lui dis non non tant pis t'inquiète pas grave on verra ça plus tard une fois le donjon quoi quoi terminé quand vous lancez une aventure de zéro que c'est la première fois que vous le faites n'oubliez pas de parler à ce petit pnj est juste là pour récupérer votre sort de capture d'armes très important pour la suite des quêtes parce que plusieurs dofus vont vous demander de capturer des monstres et des boss aussi donc prenez le maintenant comme ça c'est fait voilà après le quoi quoi je suis parti faire donc le donjon tofu le bateau fut toujours pour la quête tour du monde donc j'ai voulu tester de faire les trois succès je pense que j'aurais pu si j'avais réfléchi un peu plus parce que maintenant avec le recul je me dis qu'il aurait pu le faire mais j'ai raté statut à la fin parce que je n'arrivais pas à tuer le mob il faisait que fuir il lançait des tofu et qui me tapait donc du coup je faisais que mon regen je le tapais pas c'était ça m'a gonflé j'ai dit vas y on fait pas statut on fait le reste donc en soit ça s'est très bien passé je les retry enfin je l'ai pas retry j'ai fait que du j'ai fait du one try en double succès donc c'est plutôt pas mal alors je vous mets ce passage parce que je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai découvert alors je pense que ça existe depuis longtemps mais je pensais pas que c'était aussi rentable donc là ça fait quelques jours que je le fais clairement je pense que c'est une astuce kamma du feu de dieu pour pour les bas niveaux clairement en fait le but du jeu c'est d'acheter des graines de sésame comme vous pouvez le voir là le lot de sang il a 295 kamma donc j'en ai acheté je sais pas combien je crois j'en ai acheté 1000 donc le but du jeu ça va être faire des huiles de sésame juste là donc comme vous pouvez voir j'ai acheté 100 graines de sésame à 295 kamma unit enfin le lot de sang pour faire une huile de sésame il faut 10 graines donc grosso modo les graines me reviennent à on va dire 30 kamma pour 30 kamma je me fais le triple parce que je l'huile de sésame à l'unité c'est 93 kamma unité donc là clairement j'ai juste à acheter ça il n'y a pas besoin d'autres ressources c'est juste 10 graines de sésame donc juste j'ai acheté ça je suis allé à l'atelier paysan j'ai craft mes huiles on peut faire ça avec un paysan niveau 1 ou 2 un truc comme ça je craft mes huiles je les ai remis en vente croyez le ou non mais les mille les 100 que les 100 graines que j'ai fait là se sont toutes vendues en l'espace de cinq minutes voilà comme vous pouvez voir j'en ai craft une centaine et je les mets tous à l'unité donc je les ai mis à 91 kamma 92 kamma le prix faisait que baisser donc quelqu'un qui faisait en même temps que moi mais moi j'ai pas réajusté les prix et j'ai laissé ça comme ça et au final tout s'est vendu donc au bout d'un moment les prix remontent un tranquillement clan on arrive bientôt à la fin du jour 8 je suis parti faire le donjon scarafeuille pour la quête tour du monde en vrai ça s'est très bien passé c'est juste que même propre je pouvais pas le faire mais sinon ça s'est très bien passé j'ai donc j'ai fait le succès j'ai fait le donjon assez facilement et en vrai les ressources se vendent se vendent plutôt bien c'est pas très cher mais les ressources se vendent plutôt bien et donc pour finir la journée je suis parti directement faire la quête pour aller sur l'île d'automail parce que du coup j'avais besoin de faire le courailleur magistral donc j'ai acheté les ressources au préalable bien sûr comme ça je me fais pas chier à drop donc je fais la quête directement je fais les trois les trois mobs qui servent à rien et je me retrouve directement sur automail voilà une fois arrivé sur automail j'ai pris le zap et je suis allé à l'hôtel de vente histoire de remplir mon hôtel de vente comme il se doit comme vous pouvez voir j'ai encore des huiles de sésame tout s'était pas vendu mais le lendemain quand je me suis connecté tout était vendu ça ça fait plaisir donc voilà ce qui conclut ce huitième jour et donc on passe au neuvième jour allez on commence le 9e jour avec un petit screen de vente hors ligne donc là comme vous pouvez voir j'ai vendu 121 lots pour 216 mille kamas donc il y a quelques ressources et surtout beaucoup d'huile de sésame donc en vrai ça fait plaisir ça monte assez facilement donc 216 mille kamas en une nuit ça fait plaisir surtout que des fois la nuit les prix fluctuent énormément vers le haut parce que les gens ils achètent ils achètent il y a moins ce de monde qui fournit donc comme je vous disais comme je vous disais je suis parti faire directement le corailleur magistral ça s'est très bien passé j'ai moins de travail bon j'ai pas pu faire tous les succès mais ça s'est très bien passé je rush les quêtes tour du monde tout simplement comme je vous ai dit au septième jour j'avais attaqué les quêtes d'alignement bontariens donc j'en étais rendu qu'est alignement de faire la boire quête donc du coup j'ai rush un petit peu les les comment s'appelle les quêtes tours du monde pour choper du coup le donjon bourquette pour lier un petit peu les deux donc ça s'est très bien passé j'ai one try et j'ai juste fait duo de là je suis parti directement faire un petit donjon forgeron qui met super bien le petit donjon forgeron donc quand c'est la première fois que vous le faites n'hésitez pas à passer par cette petite salle qui vous octroie donc l'attitude saluer et donc le donjon forgeron qui s'est très bien passé aussi je l'ai one try je crois ah non je crois je l'ai refait une fois il me semble que je suis mort une fois parce que j'ai voulu faire le succès premier et je suis mort donc j'ai pas réussi et après j'ai retry et ça s'est très bien passé sans le succès premier donc là sur ce neuvième jour qu'est ce que j'ai fait j'ai pas voulu me prendre la tête j'ai craft le nombre de viandes qu'il me fallait pour passer jusqu'au niveau 70 chasseurs parce que j'en avais marre de me prendre la tête d'aller drop mes viandes et prêt d'acheter ce qui manquait donc j'ai pris de l'avance au moins comme ça chaque fois que je tape des mobs je drop toujours des viandes au moins comme ça ça me fait un petit stock je prends de l'avance et je suis plutôt tranquille moi j'ai pas besoin de penser au métier chasseur pendant un petit moment et ça m'a débloqué le drop des viandes avariées pour la quête journalière de la viande pour la tablée d'allister un peu plus tard dans la soirée vous pouvez voir que là je me retrouve avec un million sept cent mille camas tout simplement en fait j'avais laissé des sous en banque de tout ce que j'ai vendu depuis le début de l'aventure j'avais des sous j'ai des sous de côté dans le havre sac aussi et donc avec tout ce que j'ai vendu je me suis retrouvé avec un million sept et donc je me suis changé le bouclier parce que j'avais toujours le bouclier du début donc du coup j'ai acheté celui là 400 mille qu'on vient de voir je me suis dit bon niveau vita je suis pas trop mal vaut mieux peut-être que je pense sur la puissance et les dommages donc du coup je me suis dit bon je vais prendre celui avec les dommages feu en vrai j'ai bien fait parce que c'est plutôt pas mal donc si dommages feu 15 puissance et 3% de dégâts au sort donc c'est plutôt cool c'est un bon bouclier que je vais garder un bon moment je pense donc voilà on se retrouve au donjon boire quête donc j'ai réussi à lier maquette tour du monde et maquette d'alignement donc en soit le donjon s'est très bien passé je pensais que j'allais y arriver parce que les autres salles les mobs je les ai quand même plutôt bien défoncé sauf que la boire quête elle rigole pas elle soigne elle tape de loin elle a beaucoup de points de mouvement j'ai pas assez de dégâts et clairement donc elle m'a poutré j'ai essayé une fois deux fois trois fois quatre fois et j'ai pas réussi avec des strates différentes j'ai vraiment pas réussi en plus elle se riconce et tout c'est n'importe quoi c'est abusé mais j'ai pas réussi clairement j'ai pas réussi donc du coup j'ai demandé de l'aide un peu plus tard à des personnes de la guilde bien plus tard même si il n'y avait personne à ce moment là pour m'aider à le faire parce que du coup j'y arrivais pas et donc quand quand la personne était dispo j'ai refait le donjon entièrement avec elle et du coup on a fait le le petit donjon ensemble on a fait duo et on a fait premier et anacorette aussi on a fait tous les succès avec score 200 en plus donc voilà donc là j'ai refait un donjon forgeron tout simplement parce que j'avais pas capté mais ça le demande aussi dans les quêtes alignement alors je sais pas si c'est la même quête donjon forgeron et donjon boire quête parce que il ya la quête tour du monde de metagro et il ya la quête hématome pousse mais en vrai si vous pouvez lui lier les deux n'hésitez pas à un lier les deux ça ira plus vite plutôt que de refaire un donjon forgeron deux fois après ça fait quand même de l'xp ça fait de la viande c'est pas négligeable c'est sûr là on se retrouve à l'hdv je suis en train d'acheter une panneau piu je vais acheter une panneau bouffetout pourquoi je fais ça mais tout simplement parce que j'ai un abonné sur twitch avec qui je parlais dans le chat qui s'est chauffé il s'est lancé sur draconieros donc du coup je lui ai pris une panneau piu et une panneau bouffetout parce qu'il va jouer feu histoire de de lui enlever le drop et qu'il aille un peu plus vite et qu'il puisse de se débrouiller un peu tout seul au moins c'est pas quelque chose qui m'a coûté cher ça me fait plaisir parce que du coup il ya quelqu'un qui m'a rejoint dans mon aventure ça a chauffé quelqu'un enfin on joue sur draconieros donc en vrai ça fait plaisir donc c'est pour ça que voilà je vais payer sa petite panneau et il m'a donné de la force donc je donne de la force voilà ensuite depuis le temps que j'avais cette quête je suis enfin allé la faire donc destiné je pas quoi donc il fallait aller sur free ghost donc je suis allé sur free ghost j'ai réalisé la quête j'ai été chercher le zap j'ai réalisé la deuxième quête qui donne au port donc il faut aller voir juste la mercantile ou un truc comme ça enfin la mère de la mère qui est située à la milice donc j'ai réalisé la quête mais j'ai rien fait de plus à free ghost je suis reparti directement de là donc sinon principalement on a continué d'avancer les quêtes alignement donc comme vous pouvez voir un bon tarien donc je fais les quêtes un maximum j'avance j'avance jusqu'à ce que je soit bloqué par un donjon ou que je soit bloqué par quelque chose que je ne peux pas réaliser donc j'ai avancé énormément les quêtes je prends vraiment le temps de faire un peu tout au moins comme ça voilà j'ai pas besoin de revenir là dessus quand je serai plus haut niveau ça sera fait en même temps que le leveling ensuite un peu plus tard dans la soirée je suis parti craft un anneau c'est juste qu'en fait j'avais des ressources qui servaient à rien j'ai juste acheté les deux alliages pour craft l'anneau je lui ai donné 5000 kamas en tout j'ai dû dépenser à les peut-être 10000 kamas pour pour craft l'anneau et je l'ai mis en vente à 30000 kamas donc je sais pas si c'est vendu encore on verra bien je me suis dit tant qu'à faire plutôt que de vendre les ressources à 60 kamas essayer de craft quelque chose et donc là l'anne opium se revend sur dracon heroes à 30000 kamas donc j'ai tenté le coup et on verra bien et donc ensuite je me suis retrouvé bloqué dans mes quêtes alignement parce qu'il faut que je tue un rat un rat contaminé je crois ou un truc comme ça je gère pas les groupes de rats qui a dans la truc à monta ils sont trop haut niveau et j'ai trouvé personne qui faisait des groupes donc pas de rats contaminés j'ai pas trouvé donc du coup je suis parti directement faire mes donjons blobs parce que j'en ai besoin pour la quête tour du monde donc j'ai attaqué avec le blob coco et donc voilà on termine ce récap par une belle avancée je trouve pour le peu de temps que j'ai j'ai quand même pas mal de kamas j'ai quand même un bon stuff pour gérer le contenu de mon niveau donc je suis plutôt content je commence à avoir des petits viewers qui viennent jouer avec moi et tout donc c'est plutôt cool on commence à former une petite communauté donc ça fait plaisir merci à vous donc du coup qu'est ce qui va se passer sur les récaps il va y avoir beaucoup moins de récap tout simplement parce que je joue pas assez pour proposer énormément de contenu dans mes récap donc du coup je pense que je vais en faire peut-être un par semaine ou un tous les dix jours grosso modo et après donc ce sera un par mois pour vraiment proposer des récap avec du contenu parce qu'il va bien arriver un moment où je vais stagner je vais juste faire des donjons je vais juste faire du métier etc etc donc y aura pas énormément à dire donc en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à activer la cloche de notification surtout dites moi en commentaire si ce nouveau format vous plaît comparé aux anciens merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout merci de me suivre en live et d'être présent et nous donc on se retrouve soit sur twitch en live tout à l'heure ou soit dans le prochain récap ciao tout le monde